Musique Se coucher dormi est naturel mais se réveiller reste un mystère et Dieu nous fait la grâce ce matin d'être encore en vie. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up encore aujourd'hui une belle matinée. Dieu nous permet donc de respirer son souffle, le roua et c'est certain qu'il nous accordera sa grâce. Pasteur Duby, shalom. Shalom Agniel. Vous allez bien ? Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et salutations à nos amis qui sont derrière la caméra. Que Dieu bénisse toute l'équipe. Merci pasteur. Que Dieu bénisse aussi le directeur. Amen, amen, amen. Joshua, bonjour. Bonjour Agniel, bonjour amis de Wake Up. On va bien ? On va bien, grâce à Dieu ça va. Bien le bonjour également à Miss Ketiri. Bonjour, non, Madame Ketiri. Et Madame Ketiri, oh ! Voilà Agniel. Où vient-je ? Je réclame les droits à cette année de vie. J'ai payé le prix. C'est une réclamation. Non, c'est normal. C'est pas une réclamation. Parce que son statut a changé. Ah ! Parce que c'est un cas-ci de réclamation. Tonton Léon me met d'accord. C'est une réclamation familiale. Ah oui, bien sûr. Shalom Agniel et puis shalom à tous ceux qui suivent Wake Up. Surtout mes amis de Trick Box. Madame Ketiri. Tonton Léon. Oui, bonjour. Shalom Agniel et shalom à tous nos amis. Tout va bien aussi dans le meilleur des mondes avec Jésus. Oui, avec Jésus. Avec Jésus. Tout va bien. Être parent le plus beau des métiers au monde. Une affirmation, une question ? C'est une affirmation. Une affirmation. C'est une affirmation. Être parent est un métier d'abord. Être parent est un métier. Donc, on va aujourd'hui encourager des parents dans leur rôle. Un métier. Un métier. On en parlera. Beaucoup de questions vont être dans le métier. Kate, avec toi dans le Trick Box. Alors, aujourd'hui, on parlera des joints des réfrigérateurs. Donc, comment nettoyer le joint d'un réfrigérateur ? Le joint du réfrigérateur, c'est la partie en cauchon qui permet de fermer, d'ouvrir le réfrigérateur. C'est ça le joint ? C'est ça le joint. Donc, aujourd'hui, on va en parler. Ok. Merci. Les joints vont recevoir une restauration. Joshua. Oui, avec moi, aujourd'hui, littérature. Je propose deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est La Trinité de Jésus. Et le second ouvrage, c'est On est, on vit, on meurt et après. Et dans le Saviez-vous, on part en Espagne pour parler d'une société biblique qui cherche des voix pour enregistrer le Nouveau Testament. Super. Super. C'est beaucoup de sujets intéressants dans ce numéro de ce matin. Même pour l'heure, vous connaissez la formule des matins. Prenez vos différentes bibles, cardez de notes, stylo et on y va pour la méditation matinale dans Méditons Ensemble. Shalom encore à tous nos amis qui viennent à peine de se connecter avec le pasteur Duby. On a réellement la joie de le recevoir à chaque voix avec sa bonne humeur débordante. Pasteur, c'est quoi le thème du jour ? Le thème du jour aujourd'hui, c'est les temps de la fin. Les temps de la fin. Attention au temps de la fin. Soyons prudents au temps de la fin. Faisons attention au temps de la fin. Parce que dites-nous tout. Donc pour bien comprendre cela, nous allons lire les scènes d'écriture. Et notre passage sera tiré du livre de 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs pobres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supportes les souffrances, fais-le d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, cette portion de la parole de Dieu est une lettre écrite à Timothée. Timothée était l'un des collaborateurs de l'apôtre Paul. Timothée était un jeune serviteur de Dieu qui apprenait auprès de l'apôtre Paul. Paul l'avait établi sur l'église d'Éphèse et il était appelé à veiller sur l'église et sur la saine doctrine pour ne pas que des faux prophètes, des faux enseignants viennent détourner les brébis du Seigneur. Et Paul donc va lui écrire pendant qu'il était en prison, il était dans les chaînes. Paul va donc écrire à Timothée pour lui dire de veiller sur lui-même et de veiller sur son enseignement. Il dira ceci, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants. Paul fait toujours, chaque fois qu'il doit donner une exhortation, il fait recours à notre salut final qui est le retour de Jésus. Il dit à cause de ce jour glorieux, à cause de ce jour merveilleux où nous verrons Jésus, où nous serons consolés à cause de cette espérance que nous avons, prêche la parole, la vraie parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Alors, vous savez, dans les temps de la fin, beaucoup de choses se passeront dans les églises surtout, en général. Et Jésus va donc le préciser à ses disciples lorsqu'il était avec ses disciples et qu'ils lui ont demandé, Seigneur, qu'est-ce qui arrivera dans les temps ? Le Seigneur leur dira, vers les temps de la fin, dans Matthieu chapitre 25, voici ce qui arrivera. Et Paul va donc rappeler à Timothée pour dire, dans ces temps de la fin, les gens ne vont pas aimer la vérité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on prêche la vérité de la parole de Dieu, les chrétiens trouvent que les pasteurs insistent trop sur le péché, sur des choses abandonnées, parce que la nature humaine a tendance à garder les choses charnelles, à louer le Seigneur avec la chair, avec le péché. C'est-à-dire, on adore Dieu avec tout ce qu'on a. Et pourtant, notre Dieu est un Dieu saint. Pour l'adorer, il faut le louer, il faut entrer dans sa présence avec un pur. Regardez ce que Paul va dire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, ce qui est sain, c'est hygiénique. C'est ce qui est pur, la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas ce qui est hygiénique, ce qui donne la santé. Même dans nos vies, dans notre vie courante, nous voyons beaucoup de choses se passer, surtout concernant notre santé. Beaucoup de personnes ne prennent pas trop attention à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils offrent, ce qu'ils touchent, ce qu'ils voient. Nous devons faire attention parce que notre santé en dépend. Car ils viendront, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs sur leur propre désir. Ils auront besoin d'entendre des paroles qui leur plaisent, des paroles qui les emmènent à crier, des paroles qui les emmènent à crier fort. L'homme de Dieu, vas-y ! Mais quand la parole de Dieu les touche, ils restent silencieux. Ils se mettent en colère. Mais quand la parole de Dieu touche leur mal, touche leur péché, ils s'énervent, ils se mettent en colère. Et voici ce qui va arriver. Les gens vont commencer à chercher des pasteurs qui les encouragent, qui encouragent les chrétiens à servir le Seigneur avec leur péché. Et ils se feront entourer d'une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont se détourner de la vérité qui est la parole de Dieu et se tourneront vers les fables. Les fables, ce sont des histoires fictives qui décrivent une vérité générale. Ce sont des histoires fictives, ce n'est pas réel. C'est ce repos sur du faux. Sur du faux. Et dans ces derniers temps, quand on nous enseigne sur, disons, la science, on dit la pensée positive. La pensée positive que la puissance de l'homme. L'homme est capable de réussir. Il a le potentiel en lui-même. Tu peux réussir parce que tu as la puissance en toi. Et pourtant, la Bible dit que qu'à tout son péché, son privé de la gloire de Dieu. L'homme en lui-même est mauvais. Mais avec Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons la capacité de réussir. Les hommes ne donnent plus la place à Dieu, ne donnent plus la place à l'Esprit de Dieu qui nous amène au succès, au sang de Jésus qui a coulé, qui est capable de nous laver et nous régénérer, nous repositionner pour que nous puissions réussir. Mais tout est maintenant centré sur l'homme. L'homme devient le Dieu de sa vie. L'homme lui-même peut réussir s'il donne son courage. C'est une erreur et c'est un danger. Ce sont des faux enseignements qui détournent aujourd'hui beaucoup de jeunes gens, des saines d'écritures. Et j'en ai pris un exemple dans le livre de l'Ancien Testament. J'ai pris un exemple d'un roi qui s'appelait Akab. Le roi Akab était un roi qui était beaucoup allergique ou qui n'aimait pas surtout les vrais prophètes. Chaque fois qu'il consulte les prophètes, il veut entendre des paroles qui vont dans sa vision, dans sa logique. Personne ne doit s'opposer à ce qu'il pense. Un jour, il reçoit l'avis de Josaphat dans le livre de Deocronie, chapitre 18. Et il propose à Josaphat d'aller en guerre contre un peuple ennemi. Mais avant d'aller en guerre, il fallait donc demander que les prophètes donnent leur avis. Qu'est-ce que les prophètes pensent de ce combat qu'ils allaient livrer contre le peuple ennemi ? Alors, Akab va convoquer près de 400 prophètes. 400 prophètes pour les écouter. Et quand il a invité tous ces 400 prophètes, tous vont prophétiser la même chose. Va en guerre. Tu remporteras la victoire. Tu seras brave. Alors, le roi d'Israël répondait à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais que je hais. C'est-à-dire, quand les prophètes ont prophété la même parole, Josaphat a demandé au roi Akab, y a-t-il pas un autre prophète dans ton pays ? Parce que Josaphat était un roi qui avait la crainte de Dieu. Il avait quand même le discernement. Quand il a écouté ces 400 prophètes prophéter de la même manière, il a demandé au roi Akab, y a-t-il pas un autre prophète différent de ces 400 prophètes ? Et Akab a dit, si, il y a un prophète. Mais lui, je ne l'aime pas. Je le hais. Il prophète tout. Il prophétit toujours contre ce que je veux et ce que je pense. C'est un prophète de malheur. Moi, j'aime les prophètes de bonheur. C'est qu'ils prophétisent. Tu réussiras. Tu voyageras. Tu vas te marier. Tu vas sauter. Tu vas rentrer à gauche. Tu seras délivré. Ce sont ces prophètes-là qu'on veut. Tu es dans le péché et puis tu réussis. Tu prospères. Mais pas les prophètes qui disent, quitte dans ton péché et tu réussiras. Abandonne cette femme qui n'est pas ta femme et tu réussiras. Il n'aime pas entendre ça. Cet homme n'est pas ton mari. Abandonne-le. Tu l'as volé. Et à cause de cela, tu souffres. C'est ce qui fait la sourde de ton malheur. Abandonne. Ces prophètes n'aiment pas le dire. Alors, ils vont appeler le prophète Miché qui va donc venir et dès qu'on l'a appelé, il va immédiatement s'aligner à ses 400 prophètes pour dire, effectivement, tu seras vainqueur. le roi, à câble lui, il a dit, Miché, je sais que tu es un vrai prophète. Dis-nous la vérité. Il dit, puisque maintenant, tu veux écouter la vérité, je te dirai toute la vérité. Alléluia. il est bien. Faisons attention au temps de la fin. Au temps de la fin, pendant ce temps de la fin, c'est une période. C'est marqué par des gens, marqué par une génération qui n'aime pas écouter l'évangile vrai, l'évangile pur qui sauve, qui est une puissance pour le salut de l'homme. Ils veulent se faire, eux-mêmes, des fables, monter des parcs, des messages qui sont contre la vérité pour être heureux. Et quand Miché, maintenant, a pris la parole, il a dit, je vois tout, ils aillent dispersés dans les montagnes. Au verset 16, de 2 roi 18, il dit, je vois tout, ils aillent dispersés dans les montagnes comme des brébis qui n'ont point de berger. Et l'éternet dit, ces gens n'ont point de maître que chacun retournant en paix dans sa maison. Il prend la parole, il dit, je vois les gens, les brébis partout dispersés sans berger. Le cap dit, mais écoutez, il t'a dit qu'ils n'ont pas de berger. C'est le roi ? Pourquoi tu prophétises que l'on perd cette guerre ? Il a demandé même à ses soldats de garder Miché en prison, de le nourrir de ce qui a mer, c'est-à-dire de le chicoter, de le corriger pour qu'il arrête de prophétiser de telles prophéties. Et Miché va lui dire, je te l'ai dit, tu ne reviendras pas vivant de cette guerre parce que tu as refusé d'écouter la parole de Dieu. tu ne reviendras pas vivant. Et vous savez ce qu'il va faire à Cap ? Il va se déguiser pendant une guerre. Comme on le reconnaît, on reconnaît son visage, il faut se déguiser pendant un autre visage, essayer de te vêtir une autre tenue que tu n'as pas l'habitude de porter. Quand il a fait malheureusement pour lui, la Bible dit, une flèche a été lancée par les ennemis et cette flèche a été lancée par hasard. cette flèche a été atteinte à Cap pendant qu'ils étaient en guerre. Et au verset 34, la Bible dit, le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Il fut atteint par une flèche, il est mort. Beaucoup de frais de Seine meurent aujourd'hui parce qu'ils refusent d'écouter l'Évangile qui est une puissance. Ils se font des faux prophètes pour écouter des femmes, des histoires fictives qui ne sont pas réelles, basées sur le vrai. Oh, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Lorsque tu écoutes l'Évangile qui dit, repent-toi, détourne-toi de tes péchés, accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu le fais, tu seras béni. Et si tu refuses de te repentir, d'écouter des faux prophètes qui te disent que tu prospéreras dans ton péché, tu seras dans le malheur. Chers frères, que Dieu nous aide à veiller sur notre vie et à rester sobres en toutes choses. Supportons les souffrances. Fais l'œuvre d'un Évangile. Soyons des hommes et des femmes soumis à la parole de Dieu et restons attachés à la vérité, à la saine doctrine. Ainsi, nous triomferons et nous verrons Jésus quand il reviendra. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen, Quelle exhortation ce matin. Attention au temps de la fin. Tonton, Léon, c'est une interpellation à rester vigilant et prudent. Oui, une interpellation et aussi avoir qu'on est vraiment dans le temps de la fin. Toutes ces choses, on les vit maintenant. L'Église les vit. Ces prophètes qui ont des messages parallèles à la saine doctrine qui tordent le cou de la loi sous des prétextes d'influenceurs ou bien de comédie et tout ça. Et le piège est que les chrétiens s'abreuvent de ces vidéos, de ces interventions. il y a un, je lui ai demandé, il dit, oh, c'est pas faux, c'est juste pour rire. Il m'a dit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Si tu écoutais autant les messages de ton pasteur, tu penses que c'est pas mieux que d'écouter. Tu sais que c'est faux, mais tu continues d'écouter. Ça veut dire, ce qu'on dit là t'intéresse quelque part. Et c'est comme ça, le pasteur a dit, cette génération-là, les gens de foire, fébriles, instables et tout ça, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut que lise soit vigilant et que le message de temps de la fin soit constamment revienne, au moins une fois par mois. Pour revenir si ça. Pour que les gens comprennent qu'ils sont étrangers sur Terre et non pas des résidents permanents. Pasteur, d'où vous avez prié pour nous ce matin ? Priez pour le frère, la sœur qui nous a écoutés. Priez pour l'Église que Dieu nous aide vraiment à rester vigilants et prudents et à mener une bonne vie en attendant son retour. Nous te bénissons notre Dieu pour ta parole. Les derniers temps, les temps de la fin seront marqués par le fait que l'Évangile sera rejeté par plusieurs. L'Évangile qui sauve, qui délivre. Je te prie pour ceux qui m'écoutent afin que Seigneur tu les soutiennes, tu les gardes, tu gardes en Église. Des faux enseignants, des faux prophètes qui, Seigneur, auront envie de soutirer les moyens, l'argent, les finances, vont prêcher un message qui plaît à ceux qui sont dans le péché. Je te prie de leur donner le discernement afin de les identifier et de fuir ces faux enseignants. Comme tu as dit, tu connais tes brébis et tes brébis te connaissent. Et ne suivons pas le mercenaire mais tes suivants. Seigneur, garde-les, préserve-les les mercenaires. Donne-le le discernement. Sois avec eux au nom de Jésus. Ceux qui sont perdus, qui étaient pris dans le piège, Seigneur, les faux docteurs, ramène-les au nom de Jésus-Christ. Véni soit-tu père parce que tu le fais au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Merci au pasteur Doubi le thème de ce matin. Attention au temps de la fin. Et on retrouve à présent Josué Dioba dans Culture Actu. Nous sommes dans les temps de la fin. Il y a dans cette émission aussi un temps consacré à la littérature. Josué ? Oui, Agnès, il y a un temps consacré à la littérature. C'est très important. Après avoir été interpellé sur les temps de la fin de pouvoir marcher dans les principes et les voies de Dieu, nous allons parler de deux ouvrages ce matin. Le premier ouvrage que je propose est intitulé La Trinité de Jésus qui est sorti en 2021. Il est composé de 103 pages de l'auteur Tobie Wonyo. Alors, La Trinité de Jésus aujourd'hui est un sujet à polémique. J'échangeais une fois avec un ami quand j'étais encore en Russie, un ami qui vient de Soudan. C'est un Soudanais et il est musulman. Donc, on échange et j'essaie de l'évangéliser quand il m'a dit que nous, nous croyons que Jésus est un saint prophète. Nous ne croyons pas qu'il est le fils de Dieu. Et aujourd'hui, même, il y a des courants religieux qui croient, qui considèrent Jésus non pas comme Dieu mais seulement comme le fils de Dieu. Mais Dieu dans son naissance, ce n'est pas Jésus. Donc, c'est un sujet à polémique d'où l'auteur a écrit ce livre pour essayer de rappeler à l'Église de ne pas tomber dans ce piège-là mais de rester focus sur la nécessité de croire que Jésus est le Dieu, il est le Saint-Esprit en un. Donc, la trinité de Jésus du fait qu'il soit Dieu, c'est une réalité. Ce n'est pas des fables ou ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Et Jésus, une fois avec ses disciples, même lorsqu'ils échangeaient, il a dit « Certains disent que tu es Elie, d'autres disent que tu es ceci, cela. Mais qui dites-vous que je suis ? » Et Pierre qui a dit « Tu es le fils de Dieu, tu es Dieu toi-même. » Donc, on dit que Christ en Jésus, c'est la vérité et nous devons croire en cette trinité-là. Nous ne devons pas nous laisser distrait par ces paroles des gens qui disent que non, il y a Jésus à part, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. C'est cette trinité-là qui fait le corps de Christ. Donc, l'auteur ici dans cet ouvrage de 103 pages, détaille et donne plus de détails sur la nécessité de croire en la doctrine de la trinité et il présente un enseignement biblique approfondi sur la divinité de Jésus, de ne pas dissocier cette trinité-là. Le second ouvrage que je propose est intitulé « On est, on vit, on meurt » de Henri Briand. C'est un ouvrage qui est composé de 75 pages dans lequel l'auteur tente de nous interpeller sur la vie après la mort. À quoi on assiste aujourd'hui ? Des gens qui disent « Je vis ma vie, si je meurs, c'est fini. Mais en réalité, ce n'est pas fini parce que la Bible nous dit qu'après la mort, il y aura un jugement pour tous ceux-là qui n'ont pas accepté le Seigneur. » Donc, c'est un livre qui vient interpeller non seulement les chrétiens mais aussi les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour leur dire qu'après la vie, après la mort, il y a notre vie. Donc, cette vie-là ne s'arrête pas seulement sur cette terre dans le monde dans lequel nous vivons, mais après notre mort, nous avons un jugement éternel et il est préférable d'être du bon côté, c'est-à-dire d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de croire qu'après cette mort-là, on aura la vie éternel. Voilà pourquoi le titre de ce livre est intitulé « On est, on vit, on meurt et après ». Question, et après, quelle sera ta vie ? L'éternité. Donc, pour dire quoi, que c'est un livre qui interpelle et nous rappelle la naissance de Jésus-Cert, mais aussi qui nous interpelle sur la nécessité de le recevoir dans notre vie afin de pouvoir hériter du royaume des cieux. Donc, c'est un ouvrage qui est composé de 75 pages. Il est intitulé « On est, on vit et on meurt ». Je rappelle que ces ouvrages sont disponibles dans la librairie chrétienne. Merci Joshua, Josué, pour ces propositions d'ouvrage. Tonton Léon, un petit commentaire sur le premier et le second ouvrage ? Oui, la Trinité de Jésus, c'est un message pour le monde, mais aussi pour l'Église. Pour l'Église. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà défiés de trois en un, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je pense que c'est un message pour l'Église de réaliser qui est Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. Donc, c'est un message pour nous tous. Le second ouvrage… On est en vie, on meurt. Tout à fait. Voilà, on est deux années, on est en train de vivre. Qu'est-ce qui nous réserve après ? L'homme, la science à étudier, la naissance, le processus de naissance. On l'explique biologiquement, tout ça. Les gens remontent les informations. Puis la vie, la durée de vie, on a même calculé l'expérience de vie. Voilà, l'homme allait très loin. Ce que l'homme n'a pas encore pu déterminer vraiment après la mort. Il y a des polémiques, des débats. On va dans le sein d'Abraham, on va au purgatoire, puis on revient, tout ça. mais que la parole de Dieu soit claire là-dessus. Après la mort, il y a une suite, il y a une vie. Peut-être même que ce qu'on a fait ici, c'est là-bas même que ça commence. Là-bas, c'est l'éternité. Ici, quand tu es né, le compte à rebours que tu meurs a commencé. Mais quand tu meurs, c'est fini. On rentre dans une éternité. Donc c'est super, c'est de l'éternité. Pasteur Doubi ? Oui, je dirais simplement que pour le premier ouvrage, il y a pour terme la trinité de Jésus, je pense que l'auteur, je n'ai pas lu un peu, mais j'essaie que l'auteur considère Jésus, Dieu. Bien confirmé, Hébreu chapitre 1, Jésus est la révélation de Dieu, il est l'empreinte de Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Donc en parlant de la trinité de Jésus, il peut parler de la trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà, c'est en cela que nous savons, vous savez, certains veulent comprendre le fonctionnement. Le fonctionnement. Dieu, c'est un manif. Je crois que si on lit ce livre, ça nous fera beaucoup de bien. Donc pour le deuxième ouvrage, bon, je pense que rien n'a dit plus. On est en vie, on meurt. Sur la terre, le jour que tu nais, tu n'es pas conscient. Je sais que Dieu t'envoie sur la terre. Le jour de ta mort, c'est les hommes qui vont t'enterrer également. Et après la mort, vient une autre vie. Jésus dit ça, la résurrection est la vie. Nous naissons dans un monde pour un temps et après nous continuons la vie. La vie n'est pas seulement sur cette terre, mais elle continue pour l'éternité après la mort. Comprends? L'homme est éternel. L'esprit de l'homme ne meurt pas. Quand Dieu t'a dit, le Seigneur, le Seigneur t'a créé en tant que chère, tu meurs, hérétie d'abord, hérétie son esprit et ton âme retourne vers Dieu. L'âme ne meurt pas et vive éternement, soit à l'enfer ou au paradis. Donc je pense que nous devons savoir cela pour que nous puissions nous préparer. Kate, tu es née, tu es déjà née, tu vis, tu vas mourir et après? Je serai au paradis. Alléluia. Christ m'a dit qu'il prépare une place. Alléluia. Une place de choix. Alléluia. Je serai à la table. Donc je n'ai pas de soucis. La place est déjà reservée. J'ai déjà accepté le Seigneur, j'ai déjà mon ticket. Alléluia. Alléluia. Je peux voir le ticket? Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Josée, autre chose à savoir sur ces ouvrages? Les ouvrages La Trinité de Jésus de l'auteur Toby Wonyo et le second ouvrage On est, on vit, on meurt et après. Et après? Je rappelle que ces ouvrages sont disponibles en librairie chrétienne. Merci Josée. On va retrouver Tonton Léon très très rapidement maintenant dans le Kids Time pour parler de parents, le plus beau métier au monde. Être parent, le plus beau métier au monde, c'est ainsi qu'a été intitulé le thème que Tonton Léon aborde ce matin. Métier, métier, métier. Oui, merci Agnel. Comment être menésier et être parent et être un métier. Être parent, le plus beau métier au monde, c'est un thème assez vaste. Assez vaste. Je le reconnais. Mais j'aime l'aborder souvent. Pour ceux qui m'écoutent souvent dans les églises, je pense que chez le pasteur d'Ouby, on a abordé le sujet largement. Voilà. Et j'ai eu à cœur comme ça d'encourager les parents. parce que ce n'est pas évident dans le rôle des parents. Tout de suite, on voit les erreurs, les échecs. On voit cette génération qui est en train de se perdre. C'est très facile de dire qu'on a des mauvais parents. Les parents ne font pas bien leur rôle. Ils ne font pas ceci, cela. Mais c'est une grâce. C'est un privilège d'être parent. Donc, c'est juste pour pouvoir les encourager. Alors, c'est quoi un métier ? Agnel, un métier, c'est une profession. C'est quelque chose qu'on apprend et qu'on exerce toute sa vie. Pour pouvoir être utile à la communauté et être utile à ses frères, ses soeurs et toute sa famille. Voilà. À l'entourage, c'est un métier. Donc, vous êtes dans le métier de la communication, le journalisme, l'animation et tout ça. Un menuisier, c'est un artisan, mais c'est un métier. Le métier du bois, du beau et de l'art, c'est ça le métier. Et quand on dit être parent est le plus beau métier au monde parce que c'est le métier de la vie. On bâtit des vies. Un parent est un bâtisseur de vie. On donne la vie, il accompagne une vie pour que cette vie puisse produire une vie. Un meuble va se gâter. Il a beau être le plus beau meuble au monde, il va finir un jeu par se gâter. Un téléphone a beau être le plus sophistiqué au monde, il a une durée de vie. Mais l'homme, c'est-à-dire Dieu a donné la capacité aux parents de poursuivre lui son travail de Dieu et de père. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est le plus beau métier au monde. Et le parent, il construit une vie, il bâtit une destinée, il prépare cette vie-là à rentrer dans cette destinée à être utile le même demain à l'humanité et au royaume. Donc, ce rôle auprès des enfants ou des jeunes, c'est le plus beau métier au monde. J'aime cet exemple de cette maman, excusez-moi, qui allait postuler pour du travail. Donc, on lui demandait qu'est-ce qu'elle s'est fait dans son CV. Elle a mis comme expérience professionnelle, je suis directrice d'une entreprise. Dans mon entreprise, il y a six personnes à ma charge. Il y a un mari et puis quatre enfants. Je prends soin d'eux, je les nourris, je veuille sur leur état émotionnel, je pourvois leurs besoins, je suis présente pour les enfants. Quand il y a des besoins, quand il y a la maladie, c'est moi qui dois à l'hôpital, elle a expliqué toute sa vie. En temps, des gens sont venus déposer, je fais un tel diplôme dans tel pays, dans tout ça. C'est elle qu'on a gardé, la ménagère. Parce qu'elle a considéré son rôle de ménagère comme un métier. Une maman, un papa, j'ai une entreprise. Être responsable d'une femme et des enfants, c'est toute une entreprise qui fonctionne tous les jours. Pour que ça marche, il faut avoir des capacités managériales qu'on ne va pas acquérir dans aucune école au monde. La plus belle école au monde ne pourra pas vous donner toutes ces capacités. Mais parce que Dieu fait de vous des parents, il vous équipe. C'est pour ça que je présente ça comme le plus beau métier au monde. Et être parent, ça s'apprend. Il faut que les parents le réalisent. Être parent, ça s'apprend. On a fait des cours pour se marier, préparation au mariage. On a fait des cours pour être enseignant, pour être journaliste. Mais qui a fait des cours pour être parent? Qui est-ce qu'on a préparé à être parent? On ne fait pas très attention. On devrait pouvoir le faire. L'Église devrait travailler à préparer. Quand on prépare un couple pour le mariage, on devrait le préparer à être parent. Quand un enfant va venir, quels sont les changements que ça va produire? Comment est-ce que vous pouvez vous préparer à accueillir un enfant? Et quels sont les principes à mettre en place pour donner une bonne éducation aux enfants? Être parent aussi, on fait des erreurs. Acceptez cela. Il faut accepter qu'on est humain. Quelles que soient nos bonnes motivations, on va se tromper dans l'éducation de nos enfants. Et se tromper ne fait pas de nous un mauvais parent. Un parent est dans un processus. On fait des erreurs, on observe qu'est-ce qui n'a pas marché, on se forme, on consulte peut-être des gens plus outillés, on lit, et on prie, on demande la grâce de Dieu. C'est un processus. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent qui sont peut-être découragés dans leur rôle. Ils disent, mais j'ai échoué ici, c'est parce que je n'ai pas bien fait que mon enfant ait de la drogue. C'est parce que je n'ai pas bien fait que mes enfants ne viennent plus venir à l'église. C'est vrai qu'il y a des erreurs, mais rassurez-vous, Dieu, lui, savait tout ça. Donc, Dieu ne s'est pas trompé. Et je me le dis, les enfants que vous avez aujourd'hui sont ceux qu'il vous fallait. Et vous êtes les parents qu'il fallait à ces enfants-là. Dieu a travaillé à vous mettre ensemble. Il y a un résultat qu'il recherche et il va pouvoir l'avoir. se tromper en tant que parent, c'est juste. C'est de demander la grâce de Dieu, demander son cœur et chaque enfant est différent. Regardez, un parent qui a quatre enfants, il communique les mêmes valeurs et il y a un des dents vraiment. Même les prières en position de pieds et de main, on a l'impression que ça ne marche pas. Vous n'allez pas culpabiliser. Pourquoi les trois autres ça a marché ? Et lui, ça n'a pas marché. pour réaliser que chaque enfant aussi naît à son caractère et à sa personnalité. Quelque part, à un moment donné, ils deviennent responsables. Oui, il faut le dire. Ils sont responsables des choix qu'ils font, de ce que le parent communique. On peut avoir donné de bonnes valeurs, mais lui, comment il l'intègre et il met en pratique ? À un moment donné, les responsabilités sont partagées. Chers parents, vous faites votre rôle, vous donnez le meilleur de vous-même, vous aimez vos enfants, s'il y a des batailles, si les résultats ne sont pas là, rassurez-vous, vous n'êtes pas les plus mauvais parents au monde, mais vous êtes des parents qui sont dans un processus. Et comme tout métier, il y a l'expérience professionnelle. Voilà. Donc, vous allez acquérir cette expérience professionnelle. Dans quelques années, vous allez devenir des conseillers pour pouvoir accompagner les autres. Que Dieu vous bénisse dans ce moment-là et soyez encouragés au nom de Dieu. Amen. c'est un métier auquel le pasteur Doubi prend plaisir, vraiment. Bien sûr, c'est un beau métier. Comme mon ami Tonton Léon le disait, c'est un métier pour être dans cette école. Tout commence dès le même ton bas âge parce que l'éducation que tu reçois va se refléter sur l'éducation que tu vas donner à tes enfants demain. Donc, en tout cas, c'est un beau métier parce que nous formons aussi la société de demain. Les gens sont violents. C'est notre faute parce qu'on était violents à la maison avec madame ou peut-être madame avec monsieur. Donc vraiment, c'est un beau métier. Si tu l'as bien fait, tu auras une bonne génération qui marquera, cette génération marquera son temps et tu seras donc le fondateur ou l'initiateur de tes bons acteurs. C'est quoi le salaire de ce métier-là ? Le salaire de ce métier, c'est de voir des gens épanouir utiles à la société. Utiles pour le royaume. C'est une question d'utilité. Oui. Et il y a des gratifications. Un enfant qui a réussi, il est reconnaissant envers ses parents. Merci, tonton Léon. C'est vraiment très utile pour nous. Amen. Allez, on avance dans cette émission. On progresse. On va retrouver encore une autre démoiselle, une autre dame, s'il vous plaît. Le tien à me rappeler à chaque fois. Dame Série Kate dans le Trickbox. Nettoyer le joint d'un réfrigérateur. Kate ? C'est de cela qu'il s'agit de comment nettoyer le joint du réfrigérateur. Je veux savoir, tonton Léon, est-ce que tu l'as déjà fait faire un nettoyage du réfrigérateur ? Oui. Mais pas du joint. Si, donc si, on nettoie. On nettoie. On nettoie l'intérieur et l'extérieur. Oui, l'intérieur et l'extérieur en fait sorti. Tu nettoies tout en temps de réfrigérateur ? Non. Je ne sais pas si j'ai bien fait jusque là. J'allais te demander comment vous avez procédé mais bon, on va y aller. Ah, ok. Alors d'abord, ce qu'il faut faire pour nettoyer son joint, vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Donc, vous faites un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc, vous imbibez un chiffon, une mousse et vous vaporisez votre joint. Vous patientez quelques minutes, ensuite vous nettoyez. Deuxièmement, à défaut de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc, vous utilisez du dentifrice. Donc, le dentifrice blanc et une brosse à dents. Ce n'est pas pour se brosser les dents. Plutôt pour brosser le joint de votre réfrigérateur. Donc, vous imbibez juste votre dentifrice de votre brosse à dents et vous brossez votre réfrigérateur. Pourquoi ? Parce que vous voyez que le joint a des parties qui sont très fines. Donc, pour les espaces ou les lieux difficiles d'accès, par exemple, vous utilisez un coton-tige. Donc, le coton-tige au cas où la brosse, pour les endroits difficiles d'accès à la brosse, vous utilisez un coton-tige. voici trois manières de nettoyer le joint de son réfrigérateur sans le détériorer. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Utilisez l'eau de Javel. N'utilisez pas l'eau de Javel, n'utilisez pas les objets pointus, abous pointus ou tranchants qui vont à coup sûr détériorer votre joint. l'éponge en fer. Voilà, l'éponge en fer, c'est pas possible. À éviter carrément, à éviter. Parce que c'est sans caoutchouc. Donc, si vous utilisez l'eau de Javel, au fur et à mesure, vous allez voir que votre joint va jaunir. Il va changer de couleur, de la couleur blanche, il devient un peu jaune comme ça, voilà, c'est pas bien. Donc, il faut éviter d'utiliser l'eau de Javel, éviter les objets coupants et tranchants. Pourquoi ? Parce que ça va forcément faire des incisions sur le caoutchouc. qui ne seront pas bien. Donc, voici quelques astuces, quelques méthodes à appliquer pour avoir un joint propre, mais qui sera encore neuf. León, c'était quoi ta méthode ? Je crois que j'utilisais l'éponge, pas en fer, non, pas en fer. En caoutchouc, oui. Non, l'éponge, voilà. En coton. Avec de l'huile rouge ? Non, avec l'homo. Avec l'homo, ça peut passer, mais pas de Javel. Sinon, vous allez endommager votre joint. Donc, voici ces astuces. Je pense que tout le monde a noté. Donc, on va récapituler. Bicarbonate de soude, vinaigre blanc, dentifrice, blanc et brosse à dents et pour terminer, coton-tige. Voilà. On a l'impression qu'on va entretenir un bébé, un enfant. Mais il faut prendre soin parce que c'est... Oh mon Dieu ! Il faut prendre soin parce que c'est très fragile. C'est très fragile. C'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc. Lui n'est pas fragile, c'est Josué Diobar. Et on les retrouve à présent dans le Savio. Avec Josué, on part en Espagne parce que Josué, ce n'est pas lui. Oui, Daniel, on part en Espagne. La société biblique espagnole lance un casting pour enregistrer une version dramatisée du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dans différentes voies seront retenues pour interpréter les personnages de la Bible. Wow ! Dieu, Marc et tout ça. et le casting est ouvert à tout le monde. Et les candidats ont jusqu'à fin mai pour envoyer un audio de leur lecture de Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 18 en version La Palabra. Est-ce que vous connaissez cette version-là, pasteur ? Version La Palabra. Je crois que ça doit être en espagnol. C'est La Palabra, c'est ça. Alors, les candidats retenus seront la voix de différents personnages du Nouveau Testament et l'organisme affirme ceci. En tant que société biblique d'Espagne et fidèle à notre mission, nous voulons que la parole de Dieu soit disponible par tous les moyens à notre disposition afin qu'elle puisse transformer des vies. Donc, leur part, c'est de faire ces audios-là afin de pouvoir impacter, évangéliser et gagner des vies. Donc, qui peut postuler ? Tonton Léon, le pasteur Duby ? Voilà. Tout le monde peut postuler. Tu fais le casting, tu enregistres, tu fais un enregistrement de Jean. Jean chapitre 1, le verset 1 à 18. 1 à 18. On va faire ça tout à l'heure pour pasteur Duby. Voilà. En quoi ? En palabras ? En palabras, la version palabras. En désormes, en palabras ? Je vais te dire ça en ma version et ma langue maternelle. Tonton Léon, un mot sur ce projet ? Oui. On est une génération où les gens sont audios. Les gens ne lisent pas beaucoup. Donc, aussi, en version audio, ça aura assez d'impact. Tu peux voyager. Par exemple, tu envoies tes écouteurs, tu écoutes la vie en version. C'est ça. C'est bien ça. Oui, effectivement. Avec la nouvelle technologie, maintenant, on peut écouter la parole de Dieu quelle que soit la position géographique. C'est super. Donc, une très bonne version. La version ? Par la bras. Par la bras. D'accord. Qu'est-ce que c'est le verset boussole ? Verset boussole, Romain 1,16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Faites attention au temps de la fin. On termine avec une question de l'internaute qui pose la question aux invités. Comment un enfant peut-il faire des réproches à ses parents ? Comment un enfant peut-il faire des réproches à ses parents ? La question me pose un problème. On doit donner la possibilité à un enfant de s'exprimer, de partager ses idées, ses opinions dans tout le respect. mais de là à faire des réproches pour l'enfant, ce n'est pas... Un enfant ne doit pas faire des réproches à ses parents. On doit être attentif, être à l'écoute, dire, ah, papa, je ne suis pas d'accord ou je pense ou je crois, mais faire des réproches, c'est remettre quelque part leur autorité en... je ne sais pas quel mot utiliser là... En question, en fait. En question, en fait. Donc, l'enfant, par rapport à son âge, par rapport à sa position, voilà, il peut faire des observations, il peut suggérer, il peut même dire, ah, je ne suis pas d'accord, je pense, je crois. Le parent est encouragé à être attentif, à prendre en compte ce que l'enfant est en train de dire, mais ça ne doit pas être sous le format d'une reproche. Ça doit être sous le format d'une communication normale entre un enfant et ses parents. Voilà. Raphaël Doubi, vous partagez la vie de ton dans le long ? Oui, en partie. En partie. Je pense que... En fait, les reproches viennent des enfants à partir d'un certain âge. Un âge un peu quand l'enfant est un peu mûr et qu'il se rend compte que ce que les parents lui ont appris, ils n'arrivent pas eux-mêmes à pratiquer. C'est dans ce sens-là que l'enfant peut dire « Ah, papa, tu m'avais dit que la polygamie n'est pas bien. » Mais je te vois... Oui, parce que je suis d'accord avec vous. Au fait, c'est ce que je disais. C'est l'expression « reproche ». Voilà. « Reproche ». Non, ça, c'est pas certainement. C'est pas approprié. Critique, c'est bon pour vous ? Remarque. Est-ce que l'internaute a dit « reproche ? » C'est-à-dire... Un peu reproché. Oui. Est-ce que critique passe dans ce contexte ? Remarque des observations. Il n'est pas d'accord, c'est de ça qu'il s'agit. Là, je suis d'accord. Un enfant peut s'exprimer dans une situation comme le pasteur dit « Ah, mais mon fils de trois ans, il me reprend ça. » Très souvent, eux, à leur âge, tout de suite, eux, ils te balancent ça. « Papa, tu as dit que tu n'aurais pas mangé devant la télé, toi, tu es entré à manger devant la télé. » C'est ça. Voilà. Ça, c'est le juste retour de ce que je lui ai dit. C'est clair. Mais pour son âge, il ne va pas tout de suite nuancer pour dire que non, on me dit de ne pas manger devant la télé parce que je ne vais pas me concentrer sur la nourriture. Je serai en train de regarder, il y a le temps et tout ça. Oui. Donc, soit j'éteins la télé, je mange avec lui, je reviens, ou bien quand il grandit, je lui explique. Donc, c'est un juste retour. Mais le reproche en lui-même, quelque part, est plus ou moins péjoratif. Péjoratif. Négatif. Négatif. Si on dit « Oui, ici, sur ce plateau, c'est comme si tout enfant peut venir dire à son enfant papa, assieds-toi. » Je vais te parler au dur. Et voilà. Il a été dit la vérité. Les histoires sont différentes. Ta tête de coco là. Avec cette génération, il faut être très prudent. Prendre les choses au premier degré. C'est pour ça que le mot reproche, voilà. Sinon, il faut donner la possibilité à un enfant de s'exprimer, de l'écouter et puis après faire des ajustements. Merci, pasteur Dubi, merci tonton Léon pour vos réactions mais aussi vos interventions très riches qui nous ont fait du bien. Merci à Kate Tesseri et à Josué Dioba. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation, de wake-up. Énorme équipe, énorme boulot qui est réalisé pour vous permettre de suivre cette émission tous les jours. On se retrouve vendredi demain au sérieux avec Daniel Kragbi. Ne vous déconnectez point, ne zappez pas, restez sous lumière de votre télévision. La vie chez vous. Tchao !